Moi je suis ambassadeur en charge des négociations sur le changement climatique et j'ai plusieurs rôles. J'ai d'abord un rôle d'animation de l'équipe française qui suit ces négociations climatiques et qui est composée de représentants de plusieurs ministères. Vous avez évidemment le ministère des Affaires étrangères puisque c'est une négociation diplomatique internationale, il s'agit de conclure un accord. Vous avez le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie puisque c'est le cœur de son sujet et que historiquement une grande partie des équipes de négociations se trouve dans ce ministère. Mais vous avez aussi le ministère des Finances puisqu'il y a un volet financier important dans cette négociation. Il faut trouver des financements notamment pour les pays les plus pauvres pour les aider dans leur transformation écologique. Vous avez le ministère de l'Agriculture, vous avez l'Agence française de développement. Donc il y a beaucoup de fonctionnaires français qui travaillent dans cette négociation et mon rôle c'est d'animer tout ceci, de faire des propositions de stratégie et de représenter et de seconder les ministres puisque de la même façon que je vous ai cité les ministères, le ministre des Affaires étrangères conduit cette négociation et le ministre de l'écologie, le ministre délégué au développement sont particulièrement impliqués. Donc je représente les ministres quand ils ne peuvent pas aller dans certaines réunions parce qu'il y a énormément de réunions, je les conseille et j'anime l'ensemble de l'équipe. Comment on se mobilise ? D'une part on a lancé la préparation physique de la COP, c'est une grosse organisation, on accueille des dizaines de milliers de personnes pendant une COP. Donc un secrétaire général de la conférence a été nommé, qui est aussi un ambassadeur. Moi-même j'ai été nommé et le plus important c'est que les ministres sont mobilisés. C'est-à-dire que M. Fabius préside chaque mois un comité de pilotage avec M. Martin, M. Corfin et les représentants des différentes administrations pour travailler sur la préparation de la COP. C'est un sujet qui est maintenant présent dans l'ensemble de nos actions diplomatiques, que ce soit lors des contacts bilatéraux du président de la République, des ministres, que ce soit lors de réunions multilatérales sur des sujets qui ont un lien même distant avec le climat. À chaque fois on commence à engager nos partenaires dans la préparation de la COP 21. Et puis on engage la société civile. Ce matin encore il y avait une réunion qui a été présidée par M. Martin, le ministre de l'écologie, avec des représentants des ONG, des entreprises, des associations, des syndicats, des chercheurs, pour voir comment cette grande échéance de la COP en France nous permet de mobiliser toute la société civile française. Et c'est l'ensemble de la France qui va accueillir le monde, ce n'est pas seulement les fonctionnaires ou les diplomates. Vous entendrez sans doute souvent nos ministres parler d'agenda positif. L'agenda positif, c'est pour indiquer qu'à côté de la négociation, qui est un exercice diplomatique, juridique, qui est essentiel, parce qu'il faut que les États prennent des engagements pour les appliquer, mais à côté de la négociation, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde réel, des initiatives qui viennent des entreprises, des collectivités locales, des gouvernements, pour réduire les émissions, favoriser l'adaptation au changement climatique, avancer vers le renouvelable, réorienter les financements. Par exemple, l'Agence française de développement a décidé de consacrer 50% de ses engagements sur des projets qui sont en lien avec le climat. Donc toutes ces initiatives vont dans le bon sens, et elles produisent des résultats immédiatement, avant même que la négociation se termine en 2015. Et donc on veut beaucoup insister là-dessus, à la fois pour créer une atmosphère favorable aux négociations, mais pour montrer qu'il y a des solutions, que ce n'est pas seulement un exercice de partage du fardeau, M. Canfin vous le dira, mais également un exercice de partage des opportunités, que tout ce qu'on fait pour lutter contre le changement climatique, ça a des co-bénéfices en termes de développement économique, en termes social, et donc il y a vraiment des raisons d'espérer. Voilà, donc c'est ça les éléments positifs sur lesquels on s'appuie, ce qui n'empêche que c'est une négociation où les intérêts des États sont engagés, et ces intérêts sont différents d'un État à l'autre, donc c'est une négociation difficile, on en est conscient. Sous-titrage ST' 501